Un petit unboxing en post-café ! Salut ! Alors, je viens de recevoir deux petits colis que j'ai commandé. Donc, un qui a été commandé en début décembre et un autre que j'ai commandé il y a deux jours. Alors, ils ne viennent pas de la même région du monde, mais il y a un que j'ai commandé d'occasion et l'autre des produits neufs. Donc, on va commencer par celui-là. C'est quelque chose de plus simple. Donc, à l'effort que je fournis, je pense que vous savez à peu près ce que c'est. Ah ! Des aimants ! Pourquoi ? Alors, ils sont très fins, parce que je n'ai pas trouvé quelque chose de plus épais. Mais bien sûr, on peut les coupler pour en faire quelque chose de beaucoup plus puissant. Ça, c'est pour pouvoir réaliser des anti-calcaires. Enfin, anti-calcaires. Disons que c'est pour réaliser des anti-dépôts calcaires magnétiques. Ça se vend, certes, mais ça se vend très cher. Là, j'en ai pour 20 euros d'aimants. Et avec ça, je devrais pouvoir faire pas loin d'une dizaine d'anti-calcaires. Je vais avoir deux ou trois cents éléments. Première partie, de fait. Donc, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Un petit Sony Bloggy. Alors, j'ai déjà une caméra, celle avec laquelle je filme. Celle-ci, qui est une caméra d'occasion, que je viens d'acheter sur eBay pour 30 euros, est une caméra qui fait HD et compagnie, tout comme celle que j'ai actuellement, qui est aussi une Sony Bloggy, si je ne me trompe pas, mais pas la même génération. Je vous ferai voir les différences. Pourquoi j'en ai racheté une autre ? Parce que celle que j'ai, je vous la ferai voir, elle est bien. Elle a un zoom optique avant d'être zoom digital. Elle est positionnée verticalement, tout comme celle-ci. L'objectif est devant et l'écran se rabat comme ça avant-arrière. Donc, pour faire du facecam ou du film classique, c'est vraiment quelque chose qui se tient en main. Seulement, on ne peut pas la poser. Celle-ci, on peut tourner la caméra. Ce qui fait qu'on peut se filmer en le posant à plat. Vous voyez, je peux le poser et me filmer si je veux me filmer par dessous ou faire du vlog classique. Il y a l'avantage d'avoir le micro qui est sur la partie arrière et vous verrez plus tard. Pourquoi ? Parce que lorsque je recevrai l'autre morceau de ma commande qui vient aussi de très loin, je vais pouvoir modifier l'ensemble en insérant un micro-cravate sans fil sur cette petite caméra, ce que je ne peux pas faire avec celle avec laquelle je filme. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais un côté assez plat. Là, ça va me permettre de refaire un boîtier pour pouvoir la poser correctement avec le micro sans fil que j'aurai. Ce qui fait que ce sera la caméra qui enregistrera directement le son du micro-cravate, ce qui est nettement plus pratique, la possibilité de l'extraire. Et j'ai récupéré aussi un micro directionnel que je compte utiliser sur celle-ci. J'ai longtemps réfléchi à la mettre sur l'autre, mais le principe de l'écran flippable sur l'autre est moins pratique. Et donc, je vais dédier celle-là à 100% au film vlog et l'autre au film généraux d'extérieur puisqu'elle a un angle beaucoup plus important. Voilà, donc vite fait le petit tour. Pourquoi j'ai choisi celle-là en dehors du fait qu'elle soit plate, simple, etc. parce qu'elle a les mêmes batteries que celles que j'ai déjà. Donc déjà, c'est un point positif. Elle a ce que j'aime plutôt bien, comme actuellement, comme sur l'autre, la prise USB qui fait que je la plug direct dans le PC. Je n'ai pas besoin de courir avec la rallonge. Ça, c'est plutôt pas mal. Elle est petite. Elle fait de l'HD 1080 720. Donc voilà. Et puis, on en reparlera un peu plus tard. À plus dans le fond du garage. Et puis, on en reparlera un peu plus tard. Et puis, on en reparlera un peu plus tard.